En Jésus, nous avons le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Chers compatriotes, chers frères, ce matin 15 mai 1916, je me suis réveillé avec une profonde douleur. Une profonde douleur qui est en train de m'accabler devant l'irresponsabilité ou l'inconscience de mes compatriotes face au drame qui se déroule actuellement chez nous au Congo, RDC. Je ne comprends pas pourquoi une telle attitude, un tel comportement d'un peuple qui ne bouge pas, un peuple qu'on peut surnommer, comme disent les Ivoiriens, un peuple mouton qu'on amène à l'abattoir sans broncher. Il y a des choses horribles, horribles, très, très horribles qui se passent chez nous. Il y a des choses accablantes qui se passent chez nous. Terribles qui se passent chez nous. Et c'est effroyable. Désespérant. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce peuple Congolais, 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 Congolais ? Où en êtes-vous, on tue, on est en train de tuer sans cesse des massacrés comme des animaux, vos frères, vos soeurs, les enfants, violer les mamans, Congolais, Congolais, tu n'as pas du travail, tu es au chômage à 180%, Congolais, tu manques même les moyens de soins appropriés, Congolais, tu meurs tous les jours, Congolais, tu meurs tous les jours, Congolais, on te massacre chaque jour, partout, dans tous les Congo, on massacre les gens, mais quel est ce peuple-là, on est en train de vous manipuler par-ci, par-là, Constitution, par-ci, par-là, Moïse Katoumbi, par-ci, par-là, on ne passe élection, par-ci, par-là, dialogue, par-ci, mais écoutez-moi bien, Congolais, Congolais, mais dans tout ça, vous vous retrouvez où, dans quelle, dans quelle catégorie des gens êtes-vous, Congolais, dans quelle catégorie des peuples, un peuple qui ne défend même pas ses causes, un peuple qui, qui, qui va, au, qui, qui marche au vent, au gré du vent, un peuple, un peuple, tu vis et tu acceptes de tout, Congolais, Congolais, nous venons de voir ici, Papa Oemba, qui est décédé, paix à son âme, mais vous vous êtes mobilisés, partout, dans les mondes eux-mêmes, partout, à Kinshasa, tout le monde a pleuré, tout le monde a pleuré, Papa Oemba, tout le monde est sorti dehors, voilà, c'est une forme de reconnaissance quelque part, c'était un grand artiste, oui, mais vous avez aussi un grand Congo à défendre aussi, à pleurer aussi, on tue à Beni, on tue à Beni, on tue à l'est, on tue, on tue, on tue, congolais, quand est-ce que vous allez sortir dehors, pour défendre vos propres frères et soeurs, vous attendez la mort, que la mort vous arrive, et vous ne vous défendez pas, pourquoi congolais, quel est ce genre de peuple, congolais, congolais, je ne comprends pas, je ne comprends pas, on vous manipule, il y a une clique de gens, juste une poignée de gens, qui sont au pouvoir dans ce pays, qui manipule tout un peuple, 70 millions de congolais, si j'enlève 10 millions, donc 60 millions de congolais, et personne n'est en mesure, de dire stop, congolais, congolais, vous les soldats, on ne vous paye pas, vous êtes mal payé, mal traité, mais vous sortez pour aller plier, vous sortez pour aller tuer, vos propres frères et soeurs, mais la personne que vous garantissez, vous garantissez la sécurité, ne vous aimez pas, ne vous payez pas, ne vous donne pas un salaire, comme il se doit, vous êtes mal payé, en ces temps, vous-même, qui êtes, je ne sais pas, du PPRD, ou de, non, ayez quand même une conscience, c'est votre pays, c'est votre pays, vous pouvez supporter qui vous voulez, mais ayez un sens quand même de la patrie, PPRD, ou n'importe quel, quel parti politique, je ne sais pas, de l'opposition et tout, mais ayez quand même un sens de la patrie, vous êtes quand même des congolais, ceux qui sont tués là, ce sont des congolais, ce sont vos frères et soeurs, vous qui êtes au gouvernement, au pouvoir, si on tue tous les congolais, vous allez gouverner qui ? Vous allez gouverner qui ? Et vous, en plus de vous, les pasteurs, vous les pasteurs là, vous rassemblez, vous amassez des gens, des milliers de gens, dans vos églises, et vous ne prenez pas conscience du mal qui est en train de s'opérer tout autour de vous, vous montrez vos acquis, vous montrez tout ce que vous avez reçu, par rapport à ces pauvres gens, ce peuple qui ne demande que la bienveillance, ne demande que nous, oh seigneur, vous les pasteurs, je cite, tous les pasteurs que je peux citer, je ne prends que ceux-là, tous ces pasteurs, regardez dans vos églises, que faites-vous ? Vous êtes trompés dans le mal, 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 je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre votre réaction jusqu'aujourd'hui, les musiciens, je ne sais pas si encore, ça viendra encore, vous allez encore chanter pour ces mêmes personnes-là qui tuent vos propres frères et soeurs, vous allez faire encore la propagande, cherchez l'argent pour votre propre compte, mes frères, changez d'attitude, changez votre façon de voir votre pays, et vous Congolais, 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 un seul homme qui est venu comme tout le monde le sait, parachité comme tout le monde le sait, maintenant il a pris goût, il est maintenant au pouvoir, quelqu'un qui ne connaissait rien, vous lui avez appris à manger, vous l'avez appris à parler, vous l'avez appris à gouverner, vous-même, vous-même des Congolais, et aujourd'hui ce même type, qui vous gouverne, il prend le dessus sur vous, il a pris de l'ascension sur vous, il se maintient, et qui c'est, qui le soutient, Mende, Lambert Mende, tu as vu ton frère, ton frère Banzamukala, il vient de partir aussi, avec tout l'argent que vous prenez, vous mangez, vous vivez, vous vivez, comme, je ne sais pas, vous voulez dire que vous êtes heureux, non, regarde, Banzamukala veut partir, qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui, qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui, juste le titre qu'il avait, ça serait aussi pareil pour vous, un homme du tas, un homme politique laisse derrière lui, une histoire pour les générations futures, Mende, Lambert Mende, si aujourd'hui tu pars, qu'est-ce que tu laisseras à la génération future ? Dites-moi, Etoumba Didier, général, qu'est-ce que tu feras toi, qu'est-ce que tu laisseras à la génération future ? Mes frères et sœurs, changez d'attitude, on tue, on tue, on tue, on tue beaucoup, changez d'attitude, comprenez quand même que non, vous êtes quand même des hommes, et ceux qui sont tués aussi sont des hommes, sont vos frères et sœurs, mères et frères, enfants, regardez, c'est vraiment le massacre, on ne peut, on ne peut, on ne peut, on ne peut, on ne peut regarder ces images-là, c'est atroce, c'est atroce, c'est atroce, c'est trop ! Comment voulez-vous vivre dans un état comme ça ? Là où on tue, on tue sans regret, j'ai jamais vu un état comme ça, où on tue, personne ne parle, le président de la république là ne parle pas, ne défend pas son peuple, ne décrète même pas une journée, une journée de deuil, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, trop c'est trop, vous savez, vous pouvez tout faire, mais vous n'êtes pas au-dessus de l'éternel des anges, je voudrais vous dire une chose, vous connaîtrez l'hécatombe, vous connaîtrez l'hécatombe, au nom de Jésus Christ de Nazareth, vous connaîtrez l'hécatombe si vous ne changez pas d'attitude, de comportement, Lambert Mendy, quand est-ce que tu vas réagir ? Quand est-ce que tu vas réagir, honnêtement, avec beaucoup de responsabilités, pour tes frères et soeurs, qui meurent chaque jour ? Quand est-ce que tu vas parler clairement et dignement, comme un fils d'un pays ? Non, gouverner ce n'est pas un problème, être au gouvernement, je ne sais pas, au régime, c'est le gouvernement qui pilote les affaires de l'Etat, ce n'est pas un problème, Lambert Mendy, l'opposition, ce n'est pas un problème non plus, mais là, je vous parle, je vous parle de la patrie, l'amour de la patrie, l'assurance, la sécurité, quelle sécurité garantissez-vous ? Vous connaîtrez l'hécatombe, vous connaîtrez l'hécatombe, je vous dis, je vous connaîtrez l'hécatombe, peuple congolais, réveille-toi, 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 trop c'est trop, trop c'est trop, réveillez-vous mes frères et soeurs, qu'on mère tous ensemble, qu'on mère tous ensemble, que ce pays-là n'existe plus, qu'on parle de nous comme à Hiroshima, qu'on se soulève un jour, et puis ça finit, c'est fini, ça sera fini, vous connaîtrez l'hécatombe, je vous laisse, on tue à Béni, sur Facebook, congolais réagissez quand même, vous êtes ici, je suis Charlie, je suis tel, quand on tue par là, par-ci par là, je suis ceci, je suis anti-terroriste, je suis ceci, cela, mais on tue, il y a des terroristes chez vous, congolais, on tue, vous ne réagissez pas, vous êtes incapables, vous allez dans, dans, dans un mouroir, pour le plaisir juste, je vais à Kinshasa, je vais à Kinshasa, vous qui avez les moyens de communication les plus faciles, Facebook, téléphone, mais là-bas, ils sont sous-informés, parce qu'ils n'ont pas de courant, les informations ne passent pas, personne ne parle, et nous à la minute près, nous sommes informés, et nous vivons quand même à l'abri quand même de toutes ces choses-là, mais parlons-en, parlons-en, oh mon Dieu, c'est trop, je vous laisse, pour aujourd'hui, bon dimanche à vous, que Dieu, bénisse le Congo et protège le peuple congolais, en Jésus nous avons le pouvoir, sur toute la force de l'ennemi, pas de négociation avec le diable, encore moins les démons, dans le monde,